Si vous cherchez des informations ou des tutos sur Star Citizen, n'hésitez pas à aller fouiller dans les vidéos et les playlists de ma chaîne, normalement vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre site qui est toujours en description, vous y trouverez des liens vers quelques outils intéressants. C'est parti pour la vidéo, bon visionnage ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. L'IAE est toujours en cours, donc on a encore de nouveaux vaisseaux, même si là, dans ce cas précis, ce n'est pas vraiment un nouveau vaisseau, c'est une nouvelle version d'un vaisseau déjà existant, le C8P6. Donc on avait la version C8X pour l'expédition jusqu'à présent, maintenant on a la version C8R. Alors, elle est très similaire à la version X, c'est-à-dire qu'on peut monter au total 4 armes de taille 1, ça peut quand même être un peu gênant, ça peut un peu piquer mine de rien en dogfight, parce qu'il est très agile, de petits missiles. Et ce qui change beaucoup, c'est tout simplement l'intérieur. Donc là, un petit bouton, ça aussi c'est nouveau, et c'est très bien. Donc on peut, hop, fermer directement ici. Une porte qui s'ouvre automatiquement, mais qu'on peut refermer si on veut. Alors là, les composants, on ne peut pas les atteindre, c'est pareil, si je vais un peu plus loin, ça va un peu sauter. Les composants qui sont ici, on ne peut pas les atteindre, ça c'est un peu dommage. On a, à droite, quand on entre, on a le lit médical, qui est un lit tiers 3. Autrement dit, il va soigner les blessures mineures, il ne permet pas de se régénérer. On va y revenir un peu plus tard. Alors, à gauche, on a deux emplacements de stockage, en haut. Donc l'emplacement pour le patient, ça déconne un peu. Mais il y a bel et bien un emplacement pour le patient, à la base. Voilà. C'est juste qu'il a décidé de ne pas vouloir. Et un emplacement pour l'équipage, qui déconne aussi. Sauf si peut-être, je me rapproche un peu plus, ou je m'éloigne un peu. Voilà. Bon, ça peut finir par fonctionner. En dessous, on a de l'oxygène. Donc pourquoi 4 bouteilles d'oxygène alors qu'il y a qu'un lit, je ne sais pas. Il faudra m'expliquer. De quoi se laver les mains, ça c'est bien. Probablement des compresses, du plasma, ce genre de choses. Et en dessous, on a... Bah, un petit emplacement. Bon, évidemment, ça, ça déconne. Un petit emplacement où on a une petite pharmacopée. Ça, c'est sympa. Alors, je ne sais pas si elle réapparaît à chaque fois qu'on clame le vaisseau, mais ça peut être sympa. Et de quoi manger, de quoi boire. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on peut ouvrir les deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, le siège, de l'infirmé, on va dire. Quand tu es dans le siège, de toute façon, tu n'atteins pas la console de commande. Donc tu es obligé de te lever. Mais c'est bien d'être bien attaché quand ça vole dans tous les sens. Ici, la petite console digitale, médicale assistante. Donc il n'y a personne dans le lit. Évidemment, ça ne va servir à rien pour les soins. Par contre, la régénération précise bien que ce lit médical ne permet pas de se régénérer. Donc vous ne pourrez pas respawn depuis là. Voilà. Ça, c'était important de le dire. Mais vous pouvez quand même soigner les blessures mineures. Et là, le poste de pilotage, ça ne change pas trop. Petit vaisseau très maniable. On m'a dit. On m'a dit. Je ne vais pas vérifier. Je vais arrêter. Qu'il était plus rapide et plus maniable que le C-8X. Sachant que le C-8X est déjà très rapide et très maniable. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on va aller faire un petit tour. Dans l'espace. On va aller vérifier ça. Bon. Dans l'atmosphère, j'ai trouvé ça pas si mal. Dans l'espace, il monte à 1150 mètres secondes. Bon. Ce n'est clairement pas le vaisseau le plus rapide. Mais vu qu'il est quand même bien maniable, ce cochon. Ça peut donner des trucs plutôt sympas. Voilà. Donc, un petit vaisseau de sauvetage. Donc, à un seul lit. C'est vrai que le Cutlass Raid, en fait, c'est quand même un vaisseau de taille moyenne. Qui est très bien. Il y a deux lits. C'est bien pour les grosses opérations. On est sûr qu'on va se faire, quasiment sûr qu'on va se faire blesser. Ça soigne quand même, également le Cutlass Raid, que les blessures mineures. Donc, l'intérêt reste assez limité. C'est sympa. Ça reste assez limité. Là, on se dit souvent qu'un lit suffit. Et souvent, c'est vrai. Donc, moi, je trouve ce petit ajout plutôt pas mal. Après, le C8, il a plutôt de la gueule. On ne va pas se le cacher. Ça, ça n'a pas changé. Et, eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura appris un truc ou deux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Salut tout le monde !